bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme l'autre jour vous avez été plusieurs à nous demander la recette du guacamole et bien avec Liam on s'est dit qu'on allait vous montrer comment on fait du guacamole ici au Mexique du coup qu'est ce qu'on a besoin pour faire du guacamole on a besoin d'avocat que Liam commence à couper on a besoin de tomates on a besoin d'oignons moi j'en ai déjà un peu du près découpé ici donc voilà on a besoin de coriandre et on a besoin de citron vert ok alors pour les proportions très franchement vous faites comme vous voulez voilà globalement moi souvent je mets genre trois avocats une ou deux tomates selon la taille un oignon ou un demi comme ici c'est des oignons qui sont énormes et puis voilà voilà après vous ajustez un peu près ouais celle là elle est bizarre hein regarde c'est une double je crois que c'est une M une quoi un M on dirait un M ah comme ça ouais ouais c'est vrai c'est ma dernière lettre ouais alors je te sors l'avocat tu le coupes en petits morceaux oui bon après vous pouvez mettre les morceaux entiers et les écraser dans le plat mais Liam aime bien les couper qu'est ce qu'on raconte pendant qu'on cuisine on peut raconter des trucs non qu'est ce t'en penses toi tu as dit moi j'ai coupé l'oignon un peu plus d'oignon parce que là avec ce qu'on a après tu peux mettre là quand c'est quand tu as coupé l'avocat tu peux le mettre dedans après alors on a même un caméraman aujourd'hui on a super papa caméraman hop l'oignon le mieux c'est de faire des assez petits bouts moi j'aime bien quand c'est coupé pas trop gros parce que sinon ça on tombe sur des gros bouts d'oignes c'est des boutons qu'on les prend mais c'est pas grave de toute façon après tu vas couper d'autres choses mais Liam aime pas trop avoir de l'avocat sur les doigts j'aime pas trop d'avoir des trucs sur les doigts surtout moins d'avoir les mains pleines d'avocat et de couper un avocat ah tu préfères couper la tomate ? non 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 avec mes doigts ok là mes mains sont gros couper la tomate ouais mais Liam on va en faire d'autres des avocats faut tous les faire tu sais faut tous les faire ? ouais tu veux que je te les découpe ? ouais allez c'est parti bon je pense que je courrai des bouts au montage parce que sinon ça va durer un demi-siècle nous on en fait pour 5 avocats là bon je sais pas je crois qu'on a prévu de manger du guacamole pour 15 jours on est 4 à manger sans goûter Liam dessus donc on préfère en faire un peu plus au moins comme ça on sera tranquille c'est vrai que le guacamole ici c'est quand même très différent en France puisque en France moi je sais pas comment vous vous faites du guacamole peut-être que vous vous savez bien faire du guacamole nous quand on faisait du guacamole concrètement on achetait des avocats et on mettait dedans des épices oil and paso pour guacamole et du coup c'est vrai que moi je savais pas du tout que pour faire un bon guacamole il fallait mettre tout ça dedans en fait moi je me contentais de mettre des épices et je pensais que c'était en fait fait avec plein d'épices mais que nous en France on trouvait pas trop ça et que c'est pour ça qu'il y avait des kits pour acheter ça tout mélangé alors qu'en fait ici ils ne mettent absolument pas d'épices à part du sel bref toujours est-il que du coup j'étais vraiment novice en guacamole et on a vu les mexicains faire le guacamole et on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir après c'est vrai que je sais pas si on peut vraiment refaire un bon guacamole en France c'est peut-être pas évident dans le sens où c'est je pense plus difficile en France de trouver des bons avocats oh tu fais ça super bien dis donc oui vous voyez dis donc c'est vrai chef cuistot moi je fais des traits d'abord et après je coupe ouais je vois ça et tout de toute façon tu avais dit que tu voulais être cuisinier l'autre jour dans la vidéo donc il faut t'entraîner ouais ça je serai un vrai cuisinier après tu aurais un restaurant bah oui un vrai t'aimerais avoir un restaurant à toi ouais et tu voudrais proposer quoi à manger dans ce restaurant des sandwichs et des avocats d'accord je mets des avocats dans les sandwichs ah de l'avocat dans les sandwichs ah c'est vrai que c'est bon moi j'adore ça effectivement de mettre de l'avocat dans les sandwichs bah moi je vais mettre aussi des tomates dans les sandwichs ouais bonne idée avec de la viande qui pique hum ah ouais tu fais les sandwichs que maman elle adore en fait ouais ça me va et aussi les sandwichs qui pique pas avec papa ah oui parce que papa il aime pas ce qui pique oui c'est bien t'as raison on en fout pour tous les goûts tu te proposerais que des sandwichs dans ton restaurant non des burgers ah des burgers des burgers king des burgers king carrément tu mettrais quoi dans tes burgers je mettrais de la viande qui pique il n'a pas de sens qui pique ouais je sais pas je sais plus ce que je vais mettre ah bah écoute c'est pas grave t'as du temps pour peaufiner la recette ouais j'ai du temps pour faire la recette et ensuite donc tu ferais ça des sandwichs, des burgers oui c'est tout euh non ok je ferais aussi euh des boissons ah oui mais ça va créer mieux tu proposerais quoi ? quoi de boisson ? des cocares, des lourds, des piquantes ça va être sympa dans ton restaurant avec papa si on est sympa on viendra manger d'accord ça te va ? d'accord et tu nous offrira ça ou faudra qu'on paye ? je crois qu'on paye ah ouais même pas tu nous l'offres ? on tire pas et tout ? ouais oh il faut des payer ah ouais carrément et ça coûte cher ? euh pas cher ah bon ça va vous pouvez prendre ce que vous vous prendre une carte ouais et comme ça après vous choisissez ce que vous voulez et après vous le commandez d'accord petit aparté guacamole du coup les tomates je coupe dans des morceaux assez petits pour euh bah pari que l'oignon pour que ça se fonde à peu près bien dans le reste après je me prends pas non plus trop la tête je fais pas du coup des mini bouts mais ça c'est vraiment propre à chacun même nous d'un restaurant à l'autre des fois c'était des gros bouts des fois des tout petits bouts voilà il y en a même d'ailleurs qui ouh ça va ? ouais oui ça va je n'ai pas coupé bon bah ça va alors il y en a même qui ne mélange pas en fait la mixture en fait le mélange oignon tomate coriandre et jus de citron on appelle ça le pico des gaillots oh là c'est vraiment les mains sales ouais mais qu'ils appellent ça le pico des gaillots et nous il y a même des restaurants où c'était à part en fait il y avait l'avocat écrasé d'un côté le pico des gaillots de l'autre et c'est toi qui faisais ton ton petit micmac donc voilà c'est vraiment propre à chacun chacun fait comme il veut mais moi je préfère quand c'est tout mélangé ça j'ai trop l'impression d'être une influenceuse cuisine genre Roxane le meilleur pétissier tu vois quoi ? j'ai l'impression d'être une personne qui fait des recettes de cuisine le bibib c'est le pain là je vous l'ai déjà dit dans une vidéo je crois dès que comme ici ils passent tous les deux murs toute façon je pense que dans toutes les vidéos vous devez avoir le pain là j'en ai vraiment plein ouais elle est plus qu'un demi après t'as fini les avocats tu pourras aller te laver les mains en fait on a inventé un nouveau concept là c'est le chit chat cooking après les chit chat make up les chit chat cooking et mon restaurant il s'appelait burger king ouais et le burger king porte une casquette avec des yeux alors un burger king avec un burger qui aurait une casquette et des yeux ouais et une bouche d'accord ça c'est super rigolo avec des mains avec des mains aussi et des bras et des bras d'accord il faudrait qu'ils nous fassent un dessin pour qu'on voit à peu près oui je ferais une pancarte en carton ah ouais une pancarte en carton ça sera mieux attends j'aime la même ouais non mais je sais pas moi j'aime bien ce petit format de chit chat cooking il y a bien des nanas qui font du chit chat make up là où elles racontent leur vie en se maquillant et bah nous on raconte notre vie en faisant la cuisine c'est un concept aussi hein moi j'aime bien bon je pense qu'il faudra quand même que je coupe des bouts parce que ça va être très très long mais hop tu coupes la tomate oui tu fais des gros bouts puis au pire maman elle les coupera après bon voilà ça commence à prendre un peu forme hein bon après il faudra un peu écraser tout ça l'arme du crime et le trésor le plus brillant ça ? oui c'est le plus brillant ok et la coriombe c'est vrai que nous des fois on en mettait pas de la coriombe oui c'est vrai nous d'habitude Tintin on mettait pas de coriandre hein non mais dans le vrai il y en a on va la faire à la mexicaine hop bon je vous reprends on a eu plus de batterie euh plus de carte mémoire nouvelle carte mémoire c'est bon on est voilà en fait je me suis trompée c'était pas le pain que vous avez entendu cette fois c'était les glaces c'est la première fois qu'on l'a celui-là on l'avait pas eu encore mais comme il fait très chaud aujourd'hui je pense qu'il avait senti le bon filon comme on dit et la mission qu'on est à acheter des glaces et du coup Liam fait un focus c'est quoi un focus ? une fixette une fixation bon tu viens nous raconter comment ça se passera dans ton restaurant alors ? euh oui tu le dis toi bah je peux pas savoir moi et ça se passera comment je veux dire tu seras tout seul à travailler là-bas ? euh non d'accord et toi tu feras quoi à la cuisine ? oui tu embaucheras quelqu'un pour faire quoi alors ? euh papa il va m'aider ah oui ? oui d'accord c'est le serveur il va servir d'accord papa il est embauché donc ok et moi je fais quelque chose aussi ou ? euh non toi tu mangeras ? ah d'accord c'est ça ça me va bon je vais prendre un peu plus de coriand hop et puis après il faudra juste écraser le guacamole plus que le citron et on écrase le tout on mélange un peu de sel et il n'y aura plus qu'à manger il y aura plus qu'à manger on a retrouvé l'eau tu y vas ? hein ? je te mets à côté de moi regardez-moi ça moi je fais les restaurants moi je fais les restaurants bon voilà tous les ingrédients sont dans le bol c'est plein de jolies couleurs maintenant il suffit juste de s'armer de l'armée du crime et d'un peu de patience je vais vous mettre en accéléré je pense parce que ça va être relativement long hop voilà c'est bon j'en peux plus j'ai plus de bois mais voilà on est sur un un écrasé pas trop écrasé moi j'aime bien qu'il y ait encore des morceaux mais ça encore une fois si vous voulez quelque chose de plus fin et que l'avocat soit plus écrasé je vous conseille d'abord d'écraser l'avocat et de rajouter les autres ingrédients ensuite parce que c'est plus facile pour écraser plus finement voilà hop un peu de poivre du sel c'est bon c'est bon c'est bon si on remélange le tout et ensuite il reste plus que l'ingrédient primordial les totopos c'est vraiment crucial c'est bon moi j'aime bien j'aime bien comme ça après comme je l'ai dit plusieurs fois de toute façon je pense qu'il y a autant de façons de faire le guacamole qu'il y a de personne qu'il y a ce soit au niveau des proportions de la manière de le mélanger de tout donc ça dépend vraiment de comment vous l'aimez mais faites-en une fois et ensuite vous ajustez c'est le meilleur moyen sur ce et bien bon appétit nous on va se régaler allez du coup bah j'espère que ce petit tuto cuisine vous aura plu que c'est pas trop décousu parce qu'on a un peu parlé de tout et rien mais bon c'est comme ça si vous nous suivez déjà vous avez l'habitude au naturel on se prend pas la tête donc voilà toujours au plus simple et puis bah moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao